... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de Milieu de Semaine de votre journal. Un journal qui nous emmène tout de suite du côté des Sables d'Olonne. Nous en parlions lundi, le 57e championnat de France de surf y est organisé depuis le week-end dernier. Les compétitions s'enchaînent, il y a 39 titres qui sont en jeu d'ici à la fin de la semaine. La concentration est donc de mise pour les surfeurs, mais également pour les juges qui les encadrent. Pierre Dalicieux a pu en suivre certains ce matin. Des championnats de France de surf qui jusque-là auront attiré beaucoup de monde selon les organisateurs. De nombreux amateurs, mais aussi des curieux. Et pour ces derniers, difficile de bien comprendre comment sont des partagés et notés les concurrents. Explication avec ce juge. En fait, on évalue le degré de difficulté, la prise de risque, la variété du répertoire technique. Est-ce que le surfeur propose toujours la même chose ? Est-ce qu'il a une variété plus étoffée de manœuvres, de choses qui sont proposées sur la vague ? Est-ce que c'est proposé aussi à bon escient ? Est-ce que c'est la main de rêverie douane à l'instant T sur la vague ? Et ensuite, si on fait un mélange de tout ça, il y a un mot qui est un peu obscur dans le jargon des juges. Ça s'appelle le flot. C'est est-ce que le surfeur est capable de mélanger un peu tout ça et d'avoir une fluidité dans l'ensemble et un bon mélange de tout ça. À chaque épreuve, ces juges ont les yeux rivés sur les vagues. Et les 450 surfeuses et surfeurs qui défilent durant 10 jours, rien ne leur échappe. Juge en compétition de surf, un métier dont on ne vit pas forcément toute l'année. On a en fait un circuit fédéral en France où on est 4-5 chefs-juges à faire les panels, à être toujours présents sur toutes les compétitions fédérales. Et à côté, sur le circuit fédéral en France, les compétitions, il n'y en a pas assez dans l'année pour considérer qu'on puisse en vivre. Et tous les juges sont défrayés et payés sur tous les jeux de compétition. Là, sur les championnats de France, c'est un peu la compétition de l'année où tout le monde se retrouve et que tout le monde attend. Un événement est venu récemment changer la donne dans le monde du surf. C'est l'entrée de cette discipline dans les Jeux Olympiques, pour la première fois durant les derniers JO de Tokyo. Une très bonne nouvelle pour le surf et tout ce qui gravite autour. C'est un énorme bond en avance et une reconnaissance du sport au niveau mondial. Puisque les JO, c'est quand même ce qui est énormément médiatisé. Et c'est un énorme bond en avance aussi pour la reconnaissance du surf et la découverte du surf de tous les gens qui ne connaissent pas partout dans le monde. Fin de la compétition, le 31 octobre prochain, les surfers amateurs vont pouvoir retrouver leurs vagues. Ici, au Sable d'Olonne, aux villes de surf, à n'en plus douter. Et parmi la foule sur les plages, sa blaise, un spectateur qui n'est pas passé inaperçu. La légende Rob Machado est actuellement en Vendée pour suivre ce championnat. Sa fille, qui concourt sous les couleurs de l'équipe de La Réunion, a été sacrée lundi. Championne de France de longboard espoir. Rob Machado, c'est ce surfeur américain sacré vice-champion du monde en 1995. Juste derrière, un certain Kelly Slater. Je viens de passer une semaine incroyable ici en Vendée avec des vagues incroyables, une météo magnifique. C'est superbe ici. Je suis également allé surfer et j'ai pu apprécier les vagues. J'ai pu regarder aussi ma fille devenir championne de France. C'était superbe. J'ai été très choquée, surtout je ne m'y attendais pas. Parce qu'en fait, on ne connaissait pas les scores pendant toute la série. Du coup, c'était assez stressant. On ne savait pas de quoi on avait besoin pour gagner ou quoi que ce soit. Donc, je ne savais même pas si j'étais en tête ou si j'étais deuxième ou troisième. Donc, c'est sûr que c'était assez choquant quand je suis sortie de l'eau et on m'a dit que j'étais championne de France. Un mot du Covid-19 avec la mise à jour bi-hebdomadaire des données collectées par l'Agence régionale de santé. Des chiffres qui ne cessent de grimper depuis deux ou trois semaines. Le taux d'incidence vendéen vient d'atteindre les 85 cas positifs pour 100 000 habitants. Il est de 185 pour les vendéens de plus de 65 ans. 13 personnes sont actuellement en réanimation au CHD. Parmi les raisons invoquées de cette reprise de circulation du virus, la baisse de vigilance des personnes vaccinées qui n'applique plus autant qu'avant les gestes barrières. Voilà plus de 200 ans que Napoléon est mort. C'était le 5 mai 1821. Et bien deux siècles plus tard, son héritage demeure à la Roche-sur-Yon. A cette occasion, la ville organise deux week-ends d'animation autour du personnage historique. Au total, une dizaine de propositions culturelles seront faites au public les 30 et 31 octobre, ainsi que le 13 novembre prochain. La ville de la Roche-sur-Yon a souhaité commémorer Napoléon sous formes diverses. La première par l'organisation d'un trophée des échecs, la seconde par un colloque qui réunira un certain nombre d'historiens de haute qualité. Et évidemment, ces manifestations seront aussi agrémentées, si je puis dire, de pièces de théâtre et de célébrations. Et notamment, au pied de la statue équestre de la ville de Napoléon, où il y aura des reconstitueurs. Quelques mots également sur ce colloque organisé demain et vendredi à l'ISSE. Deux jours de conférences et d'échanges autour de Simenon. Au cœur de ce cycle, l'inspecteur Maigret a noté la présence justement du fils ayant droit de Georges Simenon, ainsi que de grands spécialistes de l'auteur. La micro-mobilité arrive à la Roche-sur-Yon. Un nouveau moyen de déplacement que vous devriez vite voir se développer dans les rues. Une flotte de trottinettes électriques a été mise en service ce mercredi. A terme, ce sont 250 appareils qui vont être mis à la disposition de tous. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous allez télécharger l'application Bird sur votre smartphone. Vous allez créer un compte, introduire un moyen de paiement, une carte bleue ou Paypal. Et derrière, pour utiliser la trottinette électrique, vous allez devoir scanner avec votre smartphone le QR code de la trottinette électrique. Chaque trottinette électrique est équipée d'un QR code, qui est l'équivalent de sa plaque d'immatriculation. Une fois le QR code scanné, vous allez pouvoir circuler avec la trottinette électrique. Et pour la stationner, vous allez devoir stationner obligatoirement la trottinette électrique dans l'une des 72 aires de stationnement définies avec la ville de la Roche-sur-Yon. Des zones de circulation interdites ou à vitesse limitée pour ces trottinettes vont être mises en place. Et pour mémoire, la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs est interdite. Leur utilisation est réservée aux plus de 12 ans. Quel sport pour demain dans les pays de la Loire ? La région a lancé une concertation dans les cinq départements, d'abord sur Internet et maintenant dans le cadre de vraies réunions. L'idée est d'aller à la rencontre des sportifs, qu'ils soient occasionnels ou bien plus réguliers, pour recenser les attentes et les objectifs de chacun. Une démarche pour essayer de trouver aussi le moyen d'inciter le plus de personnes possibles à se mettre au sport. Le modèle du sport a complètement changé, on voit bien, et la crise sanitaire que nous venons de traverser a complètement dévoilé finalement que le sport c'est au-delà de la performance physique. C'est du sport santé, c'est du sport bien-être, c'est du sport développement des territoires, c'est du sport dépassement de soi, c'est plein plein de choses finalement le sport. C'est l'inclusion, le vivre ensemble. Et je pense que ce modèle était déjà en mutation, mais la crise a vraiment montré combien il fallait accompagner. Donc finalement, c'est à nous ensemble d'écrire ce nouveau modèle pour la région des Pays de la Loire. Et c'est en cela que nous sommes très attentifs et que nous attendons beaucoup finalement. Nous, nous organisons cette concertation parce que nous voulons aussi que ça vienne du terrain. Une enquête qui est menée conjointement avec le groupe de réflexion sport et citoyenneté. Leur première remonte déjà à 2001. Depuis, les bénévoles du cœur travaillent d'arrache-pied tous les ans pour imaginer et produire un spectacle dont la recette est partiellement reversée au Resto du Cœur. Ce mercredi, la troupe est dans la toute dernière ligne droite avant de retrouver son public. Après plus de six mois de répétition, elle lève enfin le rideau vendredi soir sur son travail. Albin Mouton. Dernier réglage pour les bénévoles du cœur. De vendredi à lundi, l'association se produit à quatre reprises au profit des Restos du Cœur. Un spectacle qui a demandé beaucoup de temps et de travail. C'est énormément d'engagement parce que c'est toutes les semaines depuis le mois d'avril, enfin fin mars, début avril, toutes les semaines au moins une répète par semaine. Là, depuis deux mois, c'est deux répètes, voire trois par semaine. Donc c'est beaucoup d'engagement et il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être prêt quand on signe. On aime ça et ce n'est pas grave, le temps que ça va. Au total, une cinquantaine de bénévoles préparent ce show à l'image de la soirée des enfoirés. Une véritable troupe où tout le monde se connaît et chacun sait ce qu'il a à faire. Vous allez découvrir un spectacle musical où il va y avoir chacun sa fonction. Il va y avoir des chanteurs, il va y avoir des animateurs, il va y avoir des accessoiristes. Et vous allez voir tout un spectacle chantant et il va y avoir aussi un petit peu de comédie avec les sketchs, avec les trois animatrices. On est une équipe, mais on est avant tout une famille parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, enfin depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on se connaît tous très très bien. Donc c'est hyper convivial, c'est hyper chaleureux, c'est beaucoup de rigolade. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on prend plaisir sur scène tous ensemble. Les quatre représentations sont au programme, quatre spectacles caritatifs. Une partie de la somme récoltée lors de la vente des billets sera reversée au Resto du Coeur de Vendée. On va remettre un chèque au Resto du Coeur aux environs du mois de décembre et ça leur permet à eux de soit le transformer en repas, soit pour acheter du matériel. Des fois ils ont besoin d'acheter, je sais qu'une année on leur avait donné 8000 euros, ils avaient besoin d'acheter un petit véhicule à frigo pour pouvoir déplacer leur denrées à périssable. Donc ils avaient acheté un véhicule avec cet argent-là qu'on leur avait donné. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, entre 1500 et 2000 personnes sont attendues au total pour ces quatre spectacles organisés par les bénévoles du Coeur. Les bénévoles du Coeur, c'est donc vendredi et samedi soir, ainsi que dimanche et lundi après-midi à la chaise Le Vicomte. Les réservations se font par téléphone, c'est obligatoire et c'est auprès de l'association. Et puis leurs spectacles étaient initialement prévus pour fêter leurs 50 ans d'existence. Du fait de la pandémie, il y aura un tout petit peu plus de bougies assoufflées. Le Coeur classique des Sables d'Olonne, le Noura, vous donne lui rendez-vous samedi 6 novembre, dans une bonne semaine donc. La chorale sera accompagnée par les Sables Orchestra pour une grande soirée anniversaire organisée aux Atlantes, l'occasion de se remémorer un demi-siècle de vie associative. Un petit point météo pour terminer. Eh bien demain jeudi, vous allez pouvoir compter sur un grand soleil, sur l'intégralité du département. Les températures, 19 du côté de Fontenelle-Comte, 16 plutôt du côté de Noirmoutier. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'Actu Vendéenne, c'est demain matin, dès 7h, avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous et à demain. – Sous-titrage ST' 501